... Chaque année je viens au MIPIM pour vendre Toulouse. C'est important que les gens voient qu'il y a des projets à Toulouse, que Toulouse bouge, se développe et que les élus sont là pour accompagner, impulser ce développement. C'est nous qui portons les choix, les projets et donc nous devons aussi être capables de les expliquer aux investisseurs, aux professionnels, pour qu'ils soient attirés par Toulouse et qu'ils aient la clé de compréhension et le sens que nous voulons donner à nos projets. Il s'agit d'accompagner le développement de Toulouse. Toulouse depuis le début du siècle connaît un développement formidable. On est l'agglomération française qui crée le plus d'emplois. On a créé en l'espace de 20 ans quelques 150 000 emplois. Il n'y a aucune autre agglomération en France qui en a créé autant. La conséquence de tout cela, c'est qu'il y a des besoins pour le développement économique, des besoins de bureaux, il y a des zones d'activité et des besoins pour l'habitat. Des besoins de logement, des nouveaux quartiers qui voient le jour, des infrastructures de mobilité qui se développent. Et pour faire cette ville de demain, cette métropole qui se développe, nous avons besoin des professionnels. Et nous avons besoin aussi de leur expliquer que ce développement auquel ils peuvent participer, par leurs compétences, doit se faire aussi avec les habitants, en accompagnant la qualité de la vie. Parce que développer sans développer la qualité de la vie, ça, ce n'est pas possible. Il faut continuer à développer la ville, mais réintroduire du végétal en ville, réintroduire de la nature en ville. Ça veut donc dire que les investisseurs doivent tenir compte de cela lorsqu'ils calculent leur investissement. Ça veut dire que les constructeurs doivent proposer des projets qui, d'un côté, développent l'offre de logement ou l'offre de bureau, mais concomitamment développent la présence d'espaces verts et de végétaux beaucoup plus que ce qui a pu être fait par le passé. Alors, la nature des investisseurs, d'abord, en leur donnant de l'information, en les accueillant, en leur disant qu'ils sont les bienvenus, en leur montrant les facilités qui sont offertes à leurs projets. Il faut, à la fin, que nos projets collent avec leurs projets. Et donc, l'échange, le dialogue, il est absolument nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada